Salut à tous, une petite vidéo qui est en quelque sorte la suite de l'épisode 107 de Dixotons Fred qui était consacré à Mozilla Firefox OSR. Je vais vous montrer comment l'installer, le dit Mozilla Firefox OSR, dans toutes les distributions de la grande famille Arc, que ce soit Arch Linux, Arco Linux, Arch Labs, Anarchy Linux, Enterghost, Reborn OS, ou dans la série des filles d'Arch Linux, que ce sont Manjaro ou encore Netrunner Rolling. Je tiens à préciser que si vous avez Firefox, il ne faut pas avoir Firefox OSR en même temps, parce que comme ils partagent le même profil, ça peut provoquer des ennuis. Donc c'est soit Firefox, soit Firefox OSR. Donc là, j'ai installé une Anarchy Linux avec XFCE, et pour l'installer, il suffit de passer par AUR. L'Arch Linux User Repository, voilà. Et je vais vous montrer qu'il y a deux paquets qui existent, qui sont Firefox OSR et Firefox OSR BIN. Voilà, je vais sur AUR.arch Linux.org, et si on cherche Firefox OSR, voilà, on a Firefox OSR tout court. Alors je vais clairement mettre la page, ça sera plus simple, voilà, à l'air du direct. Voilà, on a la version classique, la version BIN, qui est juste le binaire de Mozilla réimpacté. Pour les vacilles, je ne sais pas pourquoi. Par contre, je vous déconseille les versions 52, elles sont obsolètes. Voilà, ça vous êtes prévenus. Donc là, on peut très bien utiliser la ligne de commande, cloner le paquet sur AUR, faire un mec packageé, passer par IEI, par Trinsen, ou encore par Yaourt, pourquoi pas. Mais là, j'ai envie de passer en mode graphique, parce que c'est plus simple. Et pour me simplifier à tâche, je passe par Pamac AUR. J'ai déjà activé le dépôt AUR, et si je fais Firefox-ESR, je tombe sur les mêmes résultats, et donc je prends la version BIN. Parce que la version tout court, c'est « On recompile tout ». Et c'est bon. Donc là, il va juste récupérer le paquet et le réimpacter. D'ailleurs, pour la traduction, je me suis fait un petit pense-bête pour savoir quelle valeur va modifier, parce que c'est un peu chiant. Voilà, c'est peu que de le dire. Donc vous voyez, c'est assez rapide à récupérer un paquet de 50 Mb. Il va le désimpacter, le réimpacter en fonction des standards d'ArchLinux, Manjaro et Apparenté, et l'installer. Par contre, je virerai par sécurité le profil, enfin, pas le profil, le Firefox déjà installé. Parce que les deux peuvent se taper dessus au niveau du profil. Les deux l'utilisent. Donc il suffit que Firefox, court terme, décide de faire de grosses modifications, et Firefox-ESR pètera un câble. Donc je vous déconseille, mais c'est vous qui voyez, d'avoir Firefox et Firefox-ESR sur vos installations, que ce soit sur une base Arche, une base Ebiane, une base RPM, bref, les deux en même temps, ça peut foutre la merde. Vous êtes prévenus. Voilà. J'aurais pu très bien prendre un Manjaro XC, un Manjaro Classique, un Manjaro TXNBOP, mais j'ai pris un ArcheLinux, une ArcheLinux, parce que j'avais ça sous la main. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu long, je tiens à m'en excuser. Et après, on va passer par le FTP de Mozilla, pour récupérer le paquet XPI qui va bien, installer la traduction, l'activer, et on aura notre Firefox-ESR. Tout simplement. Le plus long étant la compilation de bousins. Enfin, le réempaquetage. Parce que sinon c'est long, hein. Parce que je peux vous dire que je récompile régulièrement, enfin, vous pouvez régulièrement recompiler le code source de la version nocturne. Et ça peut aller de 25 minutes en cas de recompilation à une quarantaine de minutes pour une recompilation depuis la feuille blanche, en misant le cache. Voilà. Vous avez vu ? C'était très long. Ce que je vais faire maintenant, c'est par sécurité enlever l'autre Firefox. Ça, je n'ai pas besoin de ce paquet de langues. Comme ça, je n'aurai que un seul navigateur de la famille Mozilla. C'est ça qui vittera les emmerdes ! Donc, si je lance Firefox, donc dans Internet, je vais me marquer ESR, Extended Support Release. Et bien sûr, il sera malheureusement en anglais. Donc, première chose, on va sur http.mozilla.ank où se trouve tout l'historique des publications depuis les premières sorties. Firefox. Releases. Et comme on a une version 60.2.2, juste pour savoir quel paquet prendre. 60.2.2. OK. Donc, on cherche 60.0.2. 60.0.2. Voilà. ESR. Ah, c'est pas celui-là que je voulais. Oui, c'est celui-là, pourtant. Je me perds un peu avec tous ces chiffres. 60.2.2. Voilà. Je vais prendre une version un peu plus d'ailleurs. Voilà. C'est celle-là que je veux. Donc, on prend n'importe lequel, parce que c'est le répertoire XPI qui nous intéresse. Donc, on descend jusqu'à trouver le XPI. Et on récupère le paquet de langues qui nous intéresse, à savoir FR. On active. OK. Donc, là, on va redémarrer. Non, normalement, il ne devrait pas encore prendre en compte la traduction. Non. Donc, on va about config. Il faut que c'était les risques. Et chercher Intel, alors que je ne dis pas de bêtises, local request. Il n'y est pas. Donc, on va la créer. New, je crois que c'est string. Voilà, c'est ça. Donc, intel.local.requested. Et normalement, il faut le laisser vide. Il va prendre la valeur du système. Au pire, on retournera dans Firefox. Donc, normalement. Et voilà, on a notre Firefox 60.2.2 en français. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Désolé, c'est ma phrase un peu fétiche, mais j'avoue que traduire par moment Firefox, c'est un peu cagrant. Enfin, n'exactif, pardon. Voilà. Donc là, vous avez votre Firefox 60, enfin, votre Firefox ESR à jour. On va rajouter quand même l'indispensable bloqueur de pub. Parce que naviguer sans bloqueur de pub, c'est se condamner à avoir un cancer de la rétine. À terme. Donc, on cherche uBlock. Origin. Et voilà, normalement, en l'installant. Voilà. Et là, vous avez un Firefox sur une famille de la distribution Arch Linux en version ESR. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Elle était un peu courte. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !